Voilà, La Réunion est diffusée maintenant en direct sur YouTube, c'est merveilleux. Bonsoir, bienvenue à cette rencontre avec les auteurs, les auteurs du livre Théâtralisé, un comble, un conte guide du texte à la scène. Les auteurs de ce guide sont Sandrine Bourin. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Denis. Marjorie Nadal. Bonsoir. Bonsoir Marjorie. Et Damien Poinsard. Bonsoir Damien. Bonsoir. Je m'appelle Denis Aubert et je vais animer cette rencontre avec les auteurs. Pour l'instant nous sommes quatre, j'animerai ces entretiens pendant une demi-heure. On est ensemble en tout pour une heure. Une demi-heure de présentation un peu générale, de questions sur ce texte, sur ce guide. Puis une demi-heure de questions ouvertes, puisqu'il y avait un événement Zoom. Donc les gens ont pu s'inscrire. Toutes les personnes intéressées ont pu s'inscrire à cette rencontre et pourront poser des questions dans la deuxième moitié de cet entretien. Je voulais signaler la présence de Laura Cullioli Dumas, qui sera là un peu plus tard, qui va nous rejoindre tout à l'heure, et qui a été responsable de la conception graphique et des illustrations de ce guide. C'est un guide pratique, ce qui signifie notamment que la conception graphique était particulièrement importante. Je le montre rapidement. C'est là. Mais on va s'intéresser d'abord à leurs auteurs. Comme vous le voyez ou comme vous l'entendez, cette rencontre est diffusée sur la chaîne YouTube de Théalingua. Et je remercie Quentin Stalivieri, qui se charge de la réalisation technique ce soir, et qui va nous diffuser et nous aider pendant cette soirée. Une présentation des auteurs pour commencer. Je vais commencer par Sandrine. Si tu veux bien, tu es professeur de théâtre et de lettres modernes. Tu as enseigné pendant une quinzaine d'années au lycée français de Berlin. Et tu es à Grenoble depuis 2016. Tu as lié pratique et recherche, c'est-à-dire que tu animes des ateliers de théâtre. Tu es enseignante classique, traditionnelle, comme on imagine aussi les enseignants. Et tu effectues des recherches dans l'ingénierie de la formation et des apprentissages. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Marjorie, ensuite. Marjorie Nadal. Marjorie, tu es pédagogue de théâtre en FLE, en français, langue et transvers. Ton expérience se puise dans le théâtre d'improvisation, dans l'éducation populaire aussi, dont tu te revendiques, dans la didactique des langues, et la didactique des langues étrangères. Et tu co-diriges Théalingua depuis 2014, depuis sa fondation en 2014. Et tu fais ce métier de théâtre en français dans les écoles et de théâtre en français pour des classes de toute nationalité depuis une dizaine d'années maintenant. Rebonsoir Marjorie. Bonsoir. Et Damien, Damien Poincard. Damien, tu diriges Théalingua avec Marjorie. Tu es comédien, metteur en scène. Tu crées des spectacles depuis 1995. Wouhou ! Et oui. C'est écrit. Et oui. Et tu animes des ateliers, dans le cadre de Théalingua, tu animes des ateliers de théâtre dans les écoles et tu diriges aussi évidemment des formations. Théalingua est localisée à Berlin, ce qui ne va pas de soi, mais ce que je précise du coup, puisque effectivement, cet ouvrage a été finalement rédigé entre la France et l'Allemagne, entre Berlin et le Renauble. Avant de se plonger vraiment dans ce texte, dans ce livre, peut-être une question vraiment sur votre pratique du théâtre en milieu scolaire, peut-être à Sandrine pour commencer. Dans quel cadre t'inscris ta pratique du théâtre à l'école ? Dans quel cadre tu fais du théâtre à l'école ? Donc là, actuellement, je suis professeure en lycée. Pour les élèves de spécialité théâtre, c'est-à-dire ceux qui vont passer le baccalauréat avec comme matière renforcée le théâtre. Et puis parallèlement, il y a ce qu'on appelle des enseignements optionnels, où là, les élèves vont faire ça en plus des spécialités qui sont passées plus particulièrement au bac. Donc c'est dans un cadre institutionnel, avec un programme, une évolution de la pratique, des formes d'évaluation. et qui se caractérisent par un engagement fort d'intervenants qui viennent des métiers du spectacle, qu'ils soient metteurs en scène, comédiens ou scénographes. Vous co-animez des ateliers, donc, dans ce cadre-là ? Voilà, c'est ça. Donc c'est fortement subventionné par la DAC, la Direction aux Affaires Culturelles. Et puis, donc ça, c'est ce que je fais depuis un an. Et puis, avant, je travaillais dans un collège, dans des conditions qui étaient moins privilégiées, c'est-à-dire où il n'y avait pas, où on était aidé par la DAC, mais tout était à monter, c'était en dehors des cours, il fallait trouver l'argent pour faire venir les gens. Donc, j'ai commencé à faire du théâtre de manière moins confortable que c'est le cas pour l'instant. Et puis, à Berlin, c'était aussi en collège, en lycée, un peu en école primaire. Donc, c'est dans le cadre de cours, d'ateliers décrochés. Et puis, je suis professeure de français parallèlement, donc je ne me prive pas de faire du théâtre dans les conditions qui peuvent être celles d'un cours de français. Donc, voilà. Damien, est-ce que tu pourrais expliquer peut-être ce que fait Théalingua à Berlin en milieu scolaire ? Parce que c'est une pratique spécifique aussi. Alors, Théalingua intervient, donc, dans les écoles, on est des intervenants extérieurs qui venons à l'école pour soutenir les cours de français à Berlin. Donc, tous les enfants, les étudiants qui apprennent le français et avec les groupes, on fait des créations théâtrales. L'idée, c'est d'amener les enfants, les étudiants à une activité en français qui n'est pas leur cours de français. Donc, ce qui s'appelle la pédagogie de projet, c'est-à-dire qu'on va faire avec eux un projet et le premier but, c'est de faire une pièce de théâtre ou de créer un petit sketch de théâtre. Et le but caché, ce qui est derrière, ça va être l'apprentissage du français. Donc, on est vraiment entre les deux matières, qui est le FLE et qui est l'artistique, le théâtre. Marjorie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus sur ce que fait Théalingua ou pas directement ? Non, juste un petit peu préciser le format horaire auquel on est habitué pour faire les créations. Ça peut intéresser les personnes qui nous écoutent. Donc, le format, c'est ce qu'on appelle en extensif ou en intensif. C'est-à-dire qu'on peut faire soit les Doppelstunde en Allemagne qui correspondent à une heure et demie de temps sur X semaines. On parle d'un minimum de 10 quand même. Donc, d'avoir une petite vingtaine d'heures au minimum pour avoir une création. Donc, de pouvoir vraiment entrer dans un projet avec sa réalisation finale qui est avec un spectacle et ensuite une évaluation. Et autrement, on a des choses, des formats intensifs sur lesquels on est sur des projets d'oreille qui sont des semaines de projet. Voilà. Donc, on oscille entre 20 heures ou 72 heures pour un projet, en gros, pour situer un peu les cas dans lesquels on est habitué. Et vous avez réalisé à CIMA plus les deux mains de la conceptrice graphique cet ouvrage, théâtralisé, un conte, guide du texte à la scène. À qui c'est destiné ? Pourquoi vous avez eu envie de faire cet ouvrage ? Peut-être Marjorie, puisque tu étais… Eh bien, puisque c'était moi. Puisque c'était toi qui t'entends. On va continuer. Cet ouvrage, on l'a… Déjà, on était trois parce qu'on a réalisé que de nos trois endroits, on va dire que ce soit dans le français langue maternelle ou le français langue étrangère, il y avait une démarche qui nous était commune à nos trois, qui est celle de l'expression corporelle et du collectif. Donc, d'où qu'on part ? On ne partait pas de la langue, en fait. On partait de ce qui se passait ensemble et dans les corps. Donc, c'est pour ça que, déjà, on s'est retrouvés à cet endroit-là. Peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais sur le français langue maternelle, français langue étrangère. On voit que cette démarche de projet et de corps et de collectif et d'engagement dans un projet vaut pour les deux types de public, même si là, cet ouvrage prend des précautions sur tout ce qui est l'approche du texte, qui est plus une approche fleu qu'une approche français langue maternelle. Voilà. Donc, il s'adresse… Déjà, on peut dire… Pardon, je prépise de répondre à la question. Pour qui ? Il s'adresse à des enseignants de français langue étrangère ou de français qui, par contre, nous semblent un petit peu important d'être avertis ou de connaître ce que c'est que la gestion de groupe, c'est-à-dire de porter des projets habituellement. Donc, soit… Que ce soit dans des projets sportifs, des projets de sortie de classe, des projets… Qu'importe, ce n'est pas forcément du théâtre. Et ou qui sont habitués eux-mêmes à pratiquer des choses de l'ordre de l'expression. Ça peut être du yoga, du théâtre, du chant, voire des sports collectifs. On apprend quand même aussi beaucoup de choses qu'on peut ensuite retransmettre aux enfants. Donc, on peut dire, c'est soit… Bon, évidemment, pour des comédiens ou des animateurs qui ont l'habitude, qui ont envie de s'approprier cette méthode, soit pour des enseignants français langue étrangère, français langue maternelle, qui ont un peu une habitude de gérer… Enfin, de gérer… d'être en contact avec des groupes pour les mettre dans un projet. Voilà. Merci. Alors, moi, j'ai une question parce que j'ai deux petites filles qui regardent parfois la télé et qui regardent… Enfin, pas la télé, mais Internet et qui regardent Peppa Pig. Et dans Peppa Pig, un jour… Un jour, Peppa Pig va à l'école et ils vont faire une pièce de théâtre. Ils vont faire un conte. Et Mme Gazelle leur dit « Eh bien, vous allez apprendre votre texte. » Alors, tous les enfants partent et rentrent chez eux. Ils apprennent leur texte. La maman leur fait un costume. Le papa leur fait apprendre le texte. Et après, hop, c'est le spectacle. Voilà. Ça dure à peu près 4 minutes 30. Et vous, vous n'avez pas fait ça en 4 minutes 30. Vous avez un ouvrage qui est un peu plus complexe que ça, qui fait 180 pages, qui est avec des exercices, des objectifs, des fiches. Il y a toute une frise. C'est pensé sur 24 séances. C'est pensé en trois temps de ce que j'ai vu et compris. sur l'ensemble de la façon de mettre en scène un conte pour le théâtre et de le réaliser avec les élèves. Est-ce que, Sandrine, par exemple, est-ce que tu pourrais nous présenter l'architecture générale du livre ? Comment il est fait de façon générale ? Comment on peut l'approcher ? Donc, c'est une démarche qu'on a conçue sur 24 séances. Ça correspond à peu près à une année scolaire où il y a 35 semaines, on a enlevé les 10 semaines, on est malade. Bref, voilà, qui nous paraissait réalisable. 24 séances d'une heure et demie et qui est divisée en trois temps qui peuvent être aussi utilisés de manière indépendante. Le premier temps, c'est un temps qui va du texte narratif, du texte de conte tel qu'on trouve à tous les âges, les petits bouquins avec les dessins, jusqu'à un texte théâtral et ce, sans passer par un atelier d'écriture de six mois. C'est-à-dire que ce travail-là qui va du conte narratif jusqu'au texte théâtral écrit ou enregistré en fonction de l'âge des enfants avec lesquels on travaille passe forcément par la scène. C'est-à-dire qu'on va s'approprier l'histoire, les personnages, la dynamique de l'histoire, décider qu'est-ce qu'on développe, qu'est-ce qu'on ne développe pas, qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qui est important pour le groupe qui se met en rapport avec ce conte. Juste une petite seconde, est-ce que, Quentin, tu peux mettre le sommaire, du coup, c'est la page 15, je crois, ou qu'on voit un peu le sommaire du livre, si je te laisse. Ouais, donc du coup, ça, c'est ce temps 1 qui est matérialisé, voilà, déroulé du projet en 24 séances, temps 1 du texte narratif au texte théâtral, sachant que ce premier temps qui est déroulé en 10 séances se fait par un passage au plateau à toutes les heures. Enfin, pas un passage, pas, on y reste. Alors, quand je dis le plateau, dans un espace dans lequel on peut travailler a priori sans table et sans chaise, voilà. Ensuite, le deuxième temps, il a lieu quand le texte théâtral est posé. Alors, quand je dis le texte théâtral, c'est ce qui va être dit, c'est quelles sont les étapes du conte qu'on a choisies, une ébauche de décors, de scénographie, et ensuite, on va passer à ce qu'on a appelé l'approfondissement du conte par la pratique théâtrale, un travail sur les personnages, leurs caractéristiques, les émotions, le jeu avec ces éléments de décor qu'on a choisis dans le premier temps. Donc, c'est une étape, donc, là, je la connais, moi, en fait, on s'est répartis ces trois temps. j'ai travaillé c'est pour avoir une idée générale. Le deuxième temps, je crois que c'est sept ou huit séances et le dernier aussi. Le dernier temps, donc, c'est un temps qui est consacré vraiment au travail de mise en scène au sens de donner une habitude aux personnes de la scène, c'est-à-dire que la mise en scène est faite au fur et à mesure du projet, mais faire comprendre et entraîner les enfants ce que ça implique d'être sur le plateau, d'être hors scène, dans la scène et puis se préparer pour une présentation. Sachant qu'on a travaillé dans l'idée que quelqu'un pouvait prendre un texte théâtral et avoir envie de faire l'approfondissement et la mise en scène ou au contraire s'arrêter à la fin de l'étape 1 parce que son but, c'est d'éditer un petit livret avec un texte théâtral écrit, on a essayé de le concevoir de manière indépendante ces trois temps. Et comme c'est toi qui t'es chargé de cette partie, donc le premier temps, quelles sont les grandes étapes un peu ? Comment on passe d'un texte, effectivement, d'un conte pour enfant ou d'un conte pas pour enfant au texte dont on va servir pour la représentation finalement ? Déjà, par un moment d'appropriation ou de réappropriation, c'est ça que le conte aussi permet, c'est que parfois, les enfants les connaissent avant qu'on les retravaille et par une appropriation de l'histoire, dans le sens, on va choisir les étapes. Donc, ce choix des étapes, il va passer par une réécriture scénique. Enfin, c'est peut-être un peu… C'est-à-dire que les enfants vont passer sur le plateau, jouer des éléments du conte, ensuite, c'est discuté, on choisit ceux qu'on garde ou pas, pourquoi on garde ceux-là ou non. Et puis, donc, ça passe par un travail assez précis d'observation de la narration, comment fonctionne cette histoire et puis ensuite, on fait ces choix-là. Est-ce que c'est des choix sur les objets, les personnages, les lieux, c'est ce genre de choix ? Oui, ça veut dire qu'on peut choisir, je ne sais pas, chez peau d'âne, si vraiment un groupe est très intéressé par l'âne, on va tout focaliser sur l'âne, la peau, les robes que tout le monde pense, on va peut-être les oublier. Donc, c'est vraiment l'idée de choisir avec le collectif d'élèves qui est là, qu'est-ce qui nous intéresse dans ce conte, mais dans les problématiques aussi. Est-ce que c'est cette problématique, par exemple, je ne sais pas, du père amoureux de sa fille qu'on va retenir ou une autre problématique ? D'accord. Et dans le… Je crois que Marjorie qui a été chargée du temps 2, c'est ça ? C'est quelle partie ? Qu'est-ce qu'on fait pendant cette partie-là, en fait ? L'approfinissement du conte par la pratique ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? Une des choses les plus importantes, autant là, on a vu que c'était la question du sens de l'histoire et de ce qu'on avait, nous, envie de faire sens sur cette histoire et ce qui fait une création originale et non pas une reproduction d'un livre illustré ou d'un imaginaire qui ne serait que sur une personne mais bien d'un collectif, donc il y a quelque chose vraiment de particulier. Ça, elle est en étape 1, en étape 2, on approfondit ça et il y a une question qui va parler à pas mal de gens qui nous écoutent, c'est celle de la distribution, c'est-à-dire que le texte, un des plus gros travail qu'on va avoir, c'est qu'on a ce livret mais il n'est pas encore adressé à qui dit quoi. Donc, on va, chaque partie de scène qu'on a commencé à identifier, qu'on a écrit dans ce livret de théâtre, on va l'apprendre et on va l'intensifier par le jeu des personnages. Donc là, il va y avoir pas mal d'improvisations qui vont rentrer, on va travailler des improvisations autour des personnages, des lieux, des choses qu'on a choisies et qu'on va dilater, qu'on va diffracter via l'improvisation pour petit à petit voir qui a envie de faire quoi, qui dit une phrase ou même un mot quand c'est des A11, des tout jeunes débutants en français, un mot qu'il aime bien, qu'il se sent bien. Donc, on va le prendre, on va le faire en écho ou chacun va le répéter ou on va l'amplifier. Et ça, c'est la séance 12 qui est une grosse, c'est presque une introduction. Je crois que c'est la deuxième séance de ce temps où on va avoir ce temps de, ce qu'on peut appeler la distribution. Je montre un petit peu en même temps, peut-être Quentin, tu peux repasser à cette vidéo pour qu'on voit un peu ce que c'est. Je la montre, tout simplement. La 12, c'est page 89. Page 89, mais je ne sais pas si on l'avait préparé à l'avance. Voilà, page 89. Voilà. Pour qu'on voit un peu comment sont faits et présentés chaque séance aussi. Voilà, juste si on veut prendre l'exemple qui est page 86, je crois. Excuse-moi, Quentin, c'est celle d'après encore, excuse-moi. C'est l'exemple d'après encore sur le texte. Peut-être juste après, je laisse la parole. On le voit, Anne-Celle et Gretel. Non, ça c'est l'exemple de l'exemple. 91 alors. Moi, j'aimerais 91. Voilà, juste ça. Merci beaucoup. On voit, par exemple, on a ajouté des effets de couleur. Ça, ça a été aussi un travail avec la graphite sur comment on identifiait l'évolution du texte. Parce que donc, dans le temps 1, le temps de Sandrine, on a notre texte de théâtre. C'est-à-dire, on a des dialogues. On a des dialogues et éventuellement des didascalies. Donc, avec où se passent les choses, éventuellement quelques actions qui étaient vraiment importantes. Et là, on voit qu'on a rajouté en rouge le cœur des ministres, le cœur des savants. Et le ministre a été diffracté en ministre 1, 2, 3, et les savants en savant 1, 2, 3. Et ça, par exemple, c'est ce qui va se passer en travaillant ces systèmes de personnages et de lieux. Et du coup, le texte va se retrouver réparti autrement. et du coup, enrichi et collectif. Puisque je reviens à toujours ça, on est sur un travail de corps et de collectif et d'engagement dans un projet. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un chaperon rouge, un bébé et une grand-mère. Très rarement. On est très rarement là-dessus et nous, on aime bien même avoir des effets collectifs. On en profite. Le théâtre professionnel ne peut souvent pas se permettre le luxe d'être 30 sur scène. Et nous, oui. Et on essaye de le voir comme un atout merveilleux. on peut être 30 sur scène et on peut faire à partir de là des mouvements qui sont formidables. Et du coup, autant en profiter, autant des fois faire émerger des solos. Et c'est ce qu'on voit dans toute cette partie. Les solos, les duos, les groupes, les collectifs. Et donc, voilà. Mais l'importance du collectif et du cœur et c'est ce qu'on travaille dans le temps d'eux. Je galope un peu. Je sais qu'on va très vite. C'est un manuel extrêmement riche et ça fait 180 pages. Chaque séance est extrêmement détaillée. Il y a des objectifs, le déroulé de la séance, des exemples, des exercices. Et je voulais demander un peu à Damien peut-être sur le temps 3 parce qu'on parle de mise en scène et de mise en espace. C'est quelque chose de particulier pour des jeunes de monter sur scène. Comment ça se gère ? Est-ce qu'on reste sur une chaise loin du groupe en disant alors toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu fais ça, toi tu fais ci ? Ça se passe comme ça ou comment ça peut se passer ? Ça peut se passer comme ça parce que ça dépend en fait de l'enseignant, ça dépend du meneur. Ce qui est intéressant quand on fait un spectacle avec des enfants, c'est d'abord de gérer ce groupe d'enfants et de l'amener de son imaginaire, de ses peurs au plateau. On imagine beaucoup de choses qui ne sont pas celles qui vont se produire sur le plateau. Il y a un travail il y a un travail d'entraînement et un travail de répétition dans le sens où on refait les choses jusqu'à temps qu'elles soient acquises, intégrées et que finalement elles rassurent pour maîtriser. Le groupe, les enfants finissent par maîtriser ce qu'ils font. Donc ça, c'est un travail de mise en scène mais en même temps de gestion de groupe. On n'envoie pas au feu des enfants, un groupe qui ne sait pas ce qu'il va faire et pourquoi il le fait. Donc ça laisse la place à des questions, à des méthodes, à des jeux d'appropriation du plateau. Le deuxième objectif du temps 3, c'est plutôt à destination de l'enseignant, du meneur ou du meneur d'atelier. Je pense que ça peut aussi tout à fait être intéressant pour ça. Et c'est des conseils. C'est des dizaines et des dizaines de conseils pour dire est-ce que vous avez pensé à ça et ça ? Et à ce moment-là, est-ce que ça, c'est bien fait ? La gestion d'espace scénique, la gestion du temps, la gestion de l'énergie collective du groupe, comment on gère ces stress, comment on gère ces besoins d'être, d'exister, de se dire que le spectacle sera à telle date et pas une semaine avant et pas 15 jours avant. Tu as des enfants qui sont prêts trois mois avant et qui savent leur texte parfaitement et puis tu as des enfants qui ne sont pas prêts deux minutes avant. Et comment, quels outils on a, nous, en tant qu'enseignants, meneurs, pour gérer tout ce monde-là et en même temps gérer un spectacle ? Parce qu'il y a quand même une présentation avec un public. C'est quand même l'idée du théâtre, c'est d'avoir un public. S'il n'y a pas de public, ce n'est pas la peine. Donc, c'est une espèce d'achimie à comprendre qui se fait, bien sûr, par l'expérience. Bien sûr, c'est en faisant son premier spectacle qu'on se dit « Ah, mais j'aurais dû penser à ça, j'aurais dû penser à ça. » Et là où, on a essayé de tirer sur toutes les petites cordes pour pouvoir dire « Ça, on le pointe, ça, on le pointe, ça, c'est fait, c'est pas fait. » Et à la fois, ces 24 séances, ça peut paraître beaucoup ou ça peut paraître court, ça dépend, j'imagine, pour que les élèves rentrent dans le projet et s'approprient ces choses-là. Il y a à la fois un côté dynamique de groupe et puis il y a aussi pas mal de, et notamment dans cette partie, pas mal de conseils sur ce qu'on peut faire avec des moyens simples en termes de mise en scène, justement. En termes de mise en scène, bah oui, le simple, il vaut mieux avoir des choses simples toujours là. Quand je vois, moi, des dizaines de mètres carrés de cartons peints sur des spectacles qui servent un quart d'heure, ça me semble souvent souvent disproportionné, alors qu'on peut faire des choses très simples avec des chaises, avec des balais, avec des bouts de tissu. Ouais, après, ouais, elle va, tu vas aussi intervenir, Sandrine, mais, ouais, il y a quelque chose, il y a quelque chose autour du, de la réflexion du metteur en scène, je pense, des pistes en tout cas. Il y a, oui, bien sûr, parce que, parce que, parce que, bien sûr, par rapport à la question que tu viens de poser, on a essayé d'imaginer un espace de répétition qui marque cette évolution en 24 séances, en prévoyant un mur du compte, qu'est-ce qu'on affiche pour que reste présent pour le meneur, pour les enfants, la construction collective de ce projet, qu'est-ce qu'on fait en termes de restitution à la fin de chaque séance pour qu'on puisse redémarrer là où on s'était arrêté, donc ça, pour nous, ça a été une pensée aussi liée à la forme scolaire du fait qu'on se dit que les enfants répètent dans une institution et ils ne vont pas répéter dans un théâtre, ce n'est pas un projet intensif délocalisé, mais c'est un projet qui est ancré dans l'espace scolaire. Et ça, je pense que ça peut être intéressant de suivre ça pour l'accompagner dans des conditions un peu particulières qui sont justement liées à la pratique théâtrale en milieu scolaire et encadrées par des enseignants avec éventuellement un soutien des intervenants. Peut-être qu'on peut montrer un instant à nouveau, Quentin, cette frise, ce panorama qui est page 163, je crois. Ouais. Celle d'après, voilà, parce que c'est le titre et juste après, en fait, on voit un tout petit peu, voilà, si on peut avoir cette phase, c'est ce que vient d'évoquer Sandrine, je me permets juste de rebondir, mais on est là, donc sur la séance 1, donc vous devez imaginer qu'il y a ça sur les 24 séances et donc là, c'est le travail de Laura qui a très bien réalisé ce panorama et on voit qu'on a donc l'affichage du mur du compte, donc on imagine que dans notre salle, on a ce qu'on appelle le mur du compte sur lequel on pose à chaque fois ce qui a été décidé par transparence pour les choix du groupe, pour se rappeler, pour noter les mots qu'on a appris, voilà, ça c'est un peu notre mémoire collective qui s'appelle le mur du compte, la réalisation intermédiaire, c'est donc qu'est-ce qui est affiché sur ce mur du compte ou dans les cahiers ou qu'est-ce qu'on a réalisé, du coup, qu'est-ce qu'on a fait pour notre spectacle, donc petit à petit, on voit qu'à chaque séance, on a un petit peu, en fait, le spectacle ne se réalise pas à la mise en scène, il ne se réalise pas à l'écriture, il ne se réalise pas au jeu des personnages, il se réalise un peu tout le temps et ensuite, toujours dans cette idée de guider, d'accompagner autour d'un projet, il y a l'enseignant, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il se prépare à la suite et l'élève, on voit qu'au début, ils n'ont pas grand-chose et au plus, après, ça va aller, au plus, il va y avoir de leurs idées qui vont devoir être mises en forme, donc ils auront des choses à penser à la maison. Mais c'était vraiment une réalisation importante, ça, puisque ça permet de montrer l'originalité, en fait, de ce guide qui porte vraiment sur un projet qui est fait sur 24 séances ou plus ou moins suivant ça, mais en tout cas sur un projet et pas sur des exercices diffractés. Peut-être une dernière question avant d'ouvrir, donc tous les gens qui sont inscrits à l'événement pourront apparaître et poser leurs questions, mais avant ça, j'aurais peut-être une question à laquelle vous pouvez me répondre peut-être chacun en vraiment quelques mots, c'est pourquoi les comptes aussi, c'est-à-dire que le théâtre, c'est une chose, mais pourquoi les comptes ? Je suis en train de lire un livre de Dario Fola qui parle, ça s'appelle Le gai savoir de l'acteur, qui parle de son métier et de l'histoire de son métier et comment la comédia de l'arté arrive à s'imposer et à être une force majeure du théâtre et quasiment à chaque page il raconte une histoire, il raconte une histoire, il raconte un conte, il revient sur un personnage et il le remet dans un contexte d'un conte d'une histoire et il va chercher très très loin les origines et des petites histoires juste l'arrivée d'un personnage et il y a quelque chose quand on lit, il y a quelque chose de passionnant parce qu'on entame une nouvelle histoire et puis il y a une nouvelle histoire et je pense qu'il y a quelque chose de tellement intéressant, court, symbolique dans lequel on se retrouve dans les comptes qui fait que et en plus nous on travaille beaucoup sur des comptes, beaucoup, beaucoup on nous demande d'adapter des comptes, on lit des comptes, l'école c'est vraiment un format pour l'école qui est très très hésité quoi. Sandrine ? Pourquoi ? Non, moi depuis tout à l'heure je me dis mais en fait ce qui est comme c'était aussi un point commun qu'on avait entre le travail qu'on a fait tous les trois et ce que je trouve qui est moi ce qui m'intéresse toujours dans les comptes c'est le moment où il se passe un truc impossible quoi. Le moment où l'âne pond de l'or ou le moment où le haricot monte au ciel donc il y a cette dimension du merveilleux qui impose dans la représentation de faire sauter de faire sauter l'imaginaire quelque part on ne peut pas on ne peut plus arriver avec une tête de fleur et enfin il y a des choses qui vont obliger l'imaginaire à penser différemment et de manière tout à fait naturelle là où sur une autre histoire on aurait envie de mettre la porte et de faire toc 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 là dans le compte c'est clair pour tout le monde que ça ne va pas se passer que comme ça et ça ne va pas vraiment être intéressant merci Marjorie tu voulais ajouter une dernière phrase par rapport au français et langue étrangère je sais que les comptes sont très aimés parce que justement ils sont vraiment sur toute la surface de la terre parce qu'ils parlent de fait de grandir de vaincre ses peurs de rencontrer des ennemis de rencontrer des obstacles et de comment avec des valeurs qui sont humanistes c'est l'amitié le courage la patience donc toutes ces valeurs-là qui sont partout sur terre on va les réussir donc du coup il y a souvent une envie de retrouver cet universalisme aussi les enfants qui vont comprendre le jeu du compte assez vite parce qu'il y a des retournelles parce qu'il y a des étapes qui sont un peu toujours les mêmes donc ça simplifie pour le fleu et puis des fois le côté le côté un peu comment dire on peut faire à la sauce française alors qu'est-ce que ça veut dire et là l'imaginaire des enfants est souvent bien meilleur que tous les clichés qui peuvent exister encore dans les manuels et on peut jouer sur l'interculturel de qu'est-ce que vous représentez de comment ça se passe et du coup il y a vraiment quelque chose pour les langues étrangères qui se joue dans le compte qui est beaucoup plus simple du coup qui est porté par le compte juste une petite chose j'ai la confirmation que Laura est parmi nous ah si on peut accueillir et faire rentrer Laura à l'instant juste avant de faire rentrer tout à fait tout le monde Quentin je ne sais pas si tu la vois Quentin si tu peux ouvrir à Laura j'espère qu'on la reconnaît et qu'elle a écrit Laura dans son nom elle n'a pas écrit Laura dans son nom je peux vous le dire donc c'est difficile de la faire rentrer je vois ce qu'elle m'écrit ce que je vous propose c'est quand même de faire rentrer tout le monde oui d'accord et après on posera on posera une question pendant cette étape là donc Quentin tu peux ouvrir on ouvre les caméras tout simplement voilà on ouvre les caméras et vous pouvez poser des questions donc aux auteurs entre personnes qui sont qui sont là même si on est tous en télé visio virtuel réalité et rencontre bonjour bonjour oh mais il y a des personnes connues il y a Gustavo depuis la Colombie on a une personne en direct de la Colombie c'est génial salut Gustavo ça fait très plaisir comment ça va Damien Marjorie ça me fait trop plaisir je suis très confiné je suis très confiné oui est-ce que voilà simplement lever la main si quelqu'un a une question et je laisse volontiers la parole pour poser une question soit sur ce livre soit sur le parcours des auteurs sur leur pratique on a des gens on croit qu'ils lèvent la main mais ils se lèvent tout le corps oui je vois Ulrike alors Ulrike il faut lui ouvrir son micro mais je pense que ça va venir parce que pour l'instant on ne vous entend pas voilà voilà parfait bonjour Damien on s'était vu en septembre je pense l'année dernière et justement moi j'ai acheté le livre et puisque vous voyez j'ai déjà j'ai mis ma peau là-dedans c'est bien c'est bien c'est bien pour marcher pour faire des mouvements pour et ça ça a amusé mes élèves malheureusement j'ai pas les 24 heures de suite où je peux travailler sur un projet mais je me demande est-ce que est-ce que ce serait possible de vraiment faire ça avec des élèves un peu plus âgés que là j'imagine c'est plutôt des 10, 12 14 ans mais les miens ils ont 17 ans 20 ans bon un jour d'exercice c'est bon mais en plus avec le compte j'allais vous demander dans quel cadre vous faites ça vous êtes professeure moi je suis prof de langue étrangère français dans un lycée professionnel d'accord on a très peu d'heures si je peux juste vous répondre Ulrike parce que je sors d'une année avec des alors 10 12 des secondes et des terminales où on a travaillé que sur le compte avec alors on a choisi on était parti nous de texte qui était en partie écrit de Joël Pomrat et on a travaillé sur Pinocchio et les jeunes ont eu un plaisir extrême à figurer tous les méchants toutes les bandes de méchants qui détournent Pinocchio de l'école et à jouer cette situation où Pinocchio va tranquillement à l'école mais ils sont plusieurs des bandes à l'appeler de partout alors là je peux vous dire qu'on l'a fait à toutes les sauces et non ils ont eu vraiment beaucoup de plaisir à le faire parce que comme le disait Marjorie tout à l'heure parfois ça touche à la tentation à l'attirance à l'ambiguïté à des choses qui parfois je pensais par exemple dans le petit chaperon rouge ou qu'a réécrit aussi cet auteur contemporain Joël Pomrat quelque chose qui peut être très ambigu et adolescent dans la tentation du danger le loup dans le petit chaperon rouge en tout cas chez Joël Pomrat il y a quelque chose qui est vraiment lié à une forme d'érotisme de tentation et ça c'est quelque chose qui je pense est quand même en creux quand on lit vraiment la version originale il y a parfois des on se dit j'ai pas vraiment écrit ça et qui a vraiment intéressé les jeunes vraiment donc peut-être avoir dans le choix des comptes qui est fait et vraiment choisir de dilater ces moments qui reprennent des problématiques qui leur plaisent qui plaisent aux élèves et du coup les exercices en amont qu'on a fait pour travailler ces comptes c'était des exercices sur la tentation sur la pression du groupe qui veut vous entraîner quelque part et pour eux c'était très actuel merci merci une autre question pratique théorie j'ai une question parce que j'ai reconnu quelqu'un ah Christina c'est ça c'est ça donc il faut mettre le son à nouveau super ça va je peux essayer en français mais peut-être je vais switcher en allemand tu peux switcher en allemand et je peux traduire je pense que ce livre c'est un travail collectif c'est bien parce que vous faites ça c'est ce dont vous pensez vous avez fait dans le livre vous avez fait tout le monde il a fait un part c'est vraiment un collectif c'est vraiment un collectif c'est beau de voir ces éléments ensemble mais dans les écoles c'est un enseignant qui s'en charge évidemment du début jusqu'à la fin c'est vrai ? c'est ça ? oui je crois c'est ça en fait oui oui c'est ça c'est toute la question de qu'est-ce qu'il sait déjà qu'est-ce qu'il a comme repère sur cette pratique du groupe sur cette pratique de différents temps c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la réécriture par des jeux de plateau ensuite par un peu d'approfondissement par l'improvisation pour aller vite et ensuite par les mises en scène et ce que ça veut dire quand le spectacle approche et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir toutes les cordes à son arc et donc ça dépend de où va venir la personne comment elle va pouvoir s'approprier ce livre c'est c'est pas simple c'est un livre qui est comme disait Denis il est complexe il est fourni voilà ouais ouais je pense vraiment c'est un livre qui se pratique il faut essayer et réessayer et encore essayer mais pour ça il y a des exemples il y a beaucoup d'exemples il y a beaucoup d'outils de petits outils simples alors celui-là convient celui-là convient pas celui-là convient plus à ma pratique à mon groupe à ma tranche d'âge etc il y a beaucoup d'exercices et les exercices sont aussi conçus de manière à ce qu'on puisse les adapter et en faire une base pour travailler d'autres choses donc même si c'est un peu sans fin quoi je pense qu'on peut on peut le pratiquer pour plusieurs plusieurs fois voilà peut-être l'écriture peut-être la mise en scène etc mais il y a certaines certaines personnes qui ont travaillé avec le livre qui m'ont dit soit avoir pris un texte qui était déjà théâtral la première année et puis travailler l'approfondissement ou d'autres aussi qui ont travaillé d'abord en français sur le texte en poussant les tables quand même c'est-à-dire c'est un jeu aussi où je trouve ces heures qui permettent de le faire d'autres qui ont décidé de travailler que sur les personnages c'est pas obligé on a essayé en tout cas de laisser cette possibilité de prendre comme ce que disait Damien là où on a besoin en fait j'en profite pour poser la question à Laura qui est là et qui a fait la maquette et toute la conception graphique du livre c'est un ouvrage collectif de ce point de vue-là aussi c'était quoi les défis pour cet ouvrage il y a beaucoup de couleurs il y a beaucoup de types de textes différents des fiches des exercices des exemples comme ça a été dit c'est un ouvrage qui est quand même hyper fourni hyper alimenté du coup c'est vrai qu'au début il a fallu qu'on réfléchisse ensemble à un moyen d'essayer de rendre accessible quelque chose qui est vraiment compliqué à comprendre et à mettre en place du coup on a essayé de faire ensemble des espèces de repères graphiques par la police par des encadrés par du gras par-ci du gras par-là et puis et puis il y a en effet sur les côtés de manière à ce que les enseignants puissent suivre un peu l'avancée de leur séance séquence pardon excusez-moi il y a un objet qui est tombé au fur et à mesure de leur séance qu'ils puissent passer simplement en fait et de manière intuitive suivre le projet en fait sur toute l'année donc sur le côté la possibilité de se repérer et puis sur le dessus en fonction des temps de l'année donc voilà et les couleurs il y a beaucoup de couleurs aussi vous remarquez il y a parce que les gens qui l'utilisent ne se sentent pas perdus dans un flot d'informations énormes après les couleurs ça a été un bon moyen aussi de prioriser les informations et de les classer toujours dans le but de rendre l'outil le plus intuitif et simple d'utilisation possible merci merci des questions si vous voulez oui Gustavo et bien allo bonjour à tout le monde j'espère que vous allez bien bon un petit pensée spécial à Damien Marjorie et Hank que j'ai eu le plaisir mais le plaisir vous savez très bien que je vous tiens beaucoup beaucoup à coeur et je suis votre fan absolue supporteur de Théalingua voilà donc je verrais bien que vous le sachiez et j'imagine malheureusement je n'ai pas encore les livres parce que je voulais voyager bon bref voilà mais j'imagine que vous avez pensé à travailler ces contes ne seulement pour travailler l'imaginaire mais aussi ou les rêves mais aussi pour que ces rêves deviennent réalité c'est à dire que j'imagine que tous les exercices que vous avez conçus c'est pour justement c'est pour vivre c'est pour expérimenter c'est pour mettre en scène les rêves que c'est le conte normalement les contes c'est pour l'écouter voilà et je ne sais pas ou les fables La Fontaine on l'écoute on l'imagine par exemple les fables de Zucchini on l'écoute on l'imagine mais on n'interprète pas c'est à dire on l'écoute et on se laisse on se laisse porter pour l'imaginaire mais j'imagine que vous vous avez travaillé des séquences péagogiques où il faut absolument parce que j'ai j'ai éprouvé ça utiliser le corps voilà et proposer justement des images des images qui vont sur la scène j'imagine c'est ça en fait un des premiers exercices qu'on fait et qui est typique FLE c'est qu'on va pouvoir lire entendre l'album qui est lu par la maîtresse ou qui est trouvable sur internet parce qu'il y a beaucoup de choses et on va en proposer une restitution par les corps ou par les sons de qu'est-ce qu'en fait on a compris ou retenu ou qu'est-ce qu'il y avait et on va d'abord passer par là en fait c'est-à-dire que ce que tu dis qui est très juste sur les contes comme tradition orale nous on essaye vraiment de réinterpréter ça par le corps et par le groupe sur quoi on va se mettre d'accord de ce qu'on a compris au bout d'un moment pour en faire une création originale et c'est vraiment ça qui va être le créatif c'est qu'il n'y a aucune reproduction ni de l'illustration du livre ni d'un décideur qui serait l'enseignant ou le metteur en scène c'est ensemble que pas à pas on va faire le sens par le corps et par une réflexion de choix ok bah ça ok ça on se l'est compris on se l'est dit on l'aime donc oui oui c'est du corps d'abord ça veut dire aussi que ce qu'on va entendre les mots qui vont sortir ça ne va pas être les mots du conteur mais ça va être des mots incarnés c'est-à-dire il n'y a pas un narrateur qui raconte le conte et on bouge à côté c'est-à-dire qu'il s'agit ici de donner de donner du corps aux mots qui sortent et c'est vraiment dans cette démarche aussi de français langue étrangère d'apprentissage d'une langue mais aussi en langue maternelle d'incarnation d'une langue arriver à transmettre par ces mots-là une émotion une situation un enjeu relationnel de façon à ce que les mots ce ne soient pas cette musique qu'on peut s'imaginer un peu ou qu'on a entendu quand on était petit quand on nous a raconté mais cette fois-ci c'est une autre fonction du mot oui oui parce que j'espère que ma mémoire ne me trompe pas mais je sais que Damien il est très militant pour les sens c'est-à-dire il faut qu'il toujours ait du sens si je ne me trompe pas Damien on crée du sens collectivement on va créer du sens on va créer du sens pour soi pour savoir ce qu'on raconte sinon c'est n'importe quoi mais aussi pour donner du sens pour le spectateur pour que soit il comprenne la même chose que nous soit il crée sa propre histoire en regardant ce qu'on lui propose ouais mais ce que je voulais ajouter c'était que nous trois enfin Marjorie Sandrine et moi-même nous sommes nous sommes des praticiens avant tout d'abord on est sur le terrain et ce qui ce qui ce qui veut dire que les exercices qu'on vous a proposés là ce n'est pas des exercices qu'on a trouvés dans notre crâne c'est des exercices qu'on pratique tous les jours et qui sont qui ont été à l'épreuve en fait du voilà donc c'est ce que vous avez la deuxième chose c'est les principes de Théalingua qu'on n'a pas rappelé au début Marjorie mais qu'on aurait dû absolument qui est d'abord si tu l'as rappelé donc le corps le collectif et l'engagement on va tout passer par le corps avant le texte le texte est un prétexte pour faire les choses le texte il viendra après on va d'abord passer par le corps c'est vraiment ça ne veut pas dire que le texte n'existe pas ça ne veut pas dire que le texte n'a pas d'importance le texte a énormément d'importance mais d'abord c'est le corps d'abord qu'est-ce qu'on va faire de notre corps là-dedans l'engagement ça veut dire qu'il faut avoir envie donc il faut créer l'envie il faut qu'on ait envie de participer à ce truc là si on n'a pas envie on n'y va pas et le collectif on est 30 dans une classe c'est pas c'est pas c'est pas un seul enceinte donc il y a vraiment nous sommes vraiment encore une fois engagés là-dedans dans ces trois principes est-ce que tu as un exercice phare un peu tu en as beaucoup évidemment tu as une banque de données à exercice et à variation tu n'en doutes pas mais sur cet engagement du corps dans le texte ou dans l'émotion peut-être ce que disait tout à l'heure Marjorie c'est-à-dire qu'on écoute une histoire et puis on va la retranscrire d'abord par le corps moi il y a un exercice que je fais beaucoup c'est un exercice pour les grands d'ailleurs c'est qu'une fois qu'on a lu un texte une pièce de théâtre on ferme le livre et puis on va la faire en 10 minutes sans parole donc on va se mettre dans l'espace et on va refaire on va refaire l'histoire avec là avec qui on est les 5-6 qu'on est là et on refait l'histoire sans parole et on voit ce qui sort et il sort des émotions il sort des groupes il sort des oppositions il sort des besoins il sort des incompréhensions il sort du sens et on part de là on va partir de là qu'est-ce qu'on a vu ? on a vu qu'il y avait quelqu'un tout seul on a vu qu'il y avait cette colère on a vu qu'il y avait etc. etc. comme exercice phare je dirais ça une fois qu'on l'a fait en 10 minutes après on l'a refait en une minute Sandrine je peux me permettre de rebondir là-dessus parce que tu étais responsable de cette première partie et tu disais comment passer du théâtre c'est pas un manuel c'est un un guide oui mais je ne parlais pas de votre guide à vous je parlais du conte qui est souvent un album et comment on passe de cet album à un texte théâtral et tu disais mais on est toujours sur le plateau à chaque séance on va sur le plateau tu peux nous donner une illustration un peu de ça de cet aller-retour ou de ce par exemple dans le conte dans les différents lieux qui peuvent être représentés dans ce conte un des pactes au théâtre c'est que bon ben la forêt on ne va pas amener des arbres on ne va pas amener des troncs donc voilà donc comment on fait et c'est ça que je trouve aussi qui est intéressant dans le conte c'est que l'imaginaire il peut être on peut être il peut y avoir une tempête il peut y avoir un naufrage oui mais bon d'accord et nous on fait comment et ce travail-là ça peut être aussi de faire prendre conscience que ce corps il porte les émotions il porte tout un tas de choses mais la manière qu'on a de réagir c'est ça aussi qui va créer le lieu c'est-à-dire donc par exemple vous êtes tous au cinéma allez comment vous faites-moi deviner que vous êtes au cinéma on va retrouver ses positions faites-moi deviner qu'il fait froid alors je ne vais pas baisser le chauffage mais vous vous devez me montrer que c'est-à-dire le corps il est à la fois miroir réceptacle et il donne aussi à voir l'extérieur pas seulement il ne se donne pas à voir seulement lui-même mais il suggère aussi le contexte donc ça c'est toujours et par exemple pour le merveilleux en fait le merveilleux il est dans le regard de celui qui est émerveillé ce n'est pas grave je peux être émerveillée par mon crayon il n'a rien fait mais tout d'un coup qu'est-ce qui se passe et puis je n'ai pas besoin de le montrer le crayon je sais qu'un truc et c'est ça que je trouve assez puissant dans le conte et au théâtre c'est de savoir que le corps peut être un point qui focalise à la fois des émotions intérieures mais il est aussi ce qui dégage l'extérieur donc ça veut dire que dans le conte on fait la liste il y a tel et tel et tel lieu on n'est pas au cinéma on ne va pas aller filmer on fait comment avec nos corps pour faire exister ces lieux-là pour le spectateur par exemple merci une dernière question peut-être Anke oui Anke oui bonjour 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 Anke c'est plaisir de vous voir oui pareil bonjour Gustavo aussi je voulais savoir donc si j'ai bien compris ce n'est pas que pour apprendre une langue c'est aussi pour théâtraliser tout court c'est ça alors moi je travaille avec les français et je leur apprends l'allemand et très souvent je suis un peu désespérée qu'au début tout se passe bien et dès qu'on reprend le texte la prononciation devient catastrophale en fait parce que avant tout tout allait bien quand on a un peu mais dès qu'ils lisent la même phrase c'est plus facile donc je ne sais pas vous avez des astuces dans votre livre magique je ne sais pas quand j'en arrive à cet endroit là qui est tout à fait que je reconnais ou je pense que tout le monde le reconnaît dans ce moment du projet où les élèves sont soit sous un mode très automatique où ils n'incarnent plus ils ont tellement répété où ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils disent que ça devient à ton souvent c'est de les faire revenir dans le corps de les empêcher je ne sais pas par exemple les mettre par terre et puis ils pédalent ou les empêcher de parler c'est-à-dire remettre la voix dans le corps empêcher la voix de sortir mais l'obliger à sortir quand même c'est aussi sans intellectualiser les obliger à repartir dans quelque chose de très physique ou leur faire dire le texte en courant parce qu'à un moment donné il va falloir aller chercher l'énergie de ce que ça dit donc à chaque fois que moi je suis dans des situations comme ça je les empêche ou alors je fais parler tous les autres et celui qui est sur son autoroute il doit parler dans le brouhaha et on doit l'entendre c'est-à-dire trouver une manière de le faire sortir de ces rails qui sont insupportables au théâtre qui peuvent aller jusqu'à la déclamation c'est horrible je ne sais pas c'est comme ça que je fais moi moi je cette année j'ai travaillé à Molière avec des allemands avec du texte de Molière qui était un petit peu compliqué on a beaucoup travaillé en mode répétitif une fois qu'elles savent il y avait des filles beaucoup une fois qu'ils savaient leur texte on a beaucoup travaillé sur des rythmes en répétant je disais le texte et en répétant je disais le texte ça a l'air rébarbatif mais en fait il y a quelque chose de l'entraînement avec tous les exercices de l'Orca par exemple de Régine Orca qu'on cite dans le bouquin et aussi changer les rythmes c'est ça on les retrouve à la séance 14 ou 15 et changer le mode de diction comme dit Sandrine c'est-à-dire on va le faire en chuchotant après on va le faire en pleurant oui mais dans mon moi dans mon personnage il pleure pas oui mais on travaille le texte donc on essaye en pleurant etc. pour avoir en fait un autre point de vue d'essayer d'amener le texte par ailleurs et pas seulement sur ce qu'on voudrait à la fin il y a ce qu'on veut à la fin on veut un texte avec un accent correct avec une prononciation correcte avec des liaisons en français mais on va on va l'aborder autrement en essayant d'oublier notre objectif pour travailler pour travailler la pâte voilà pour travailler travailler les mots travailler les sons travailler la pâte jusqu'à temps qu'on arrive un jour le jour du spectacle pas avant à une prononciation correcte et ça marche ils étaient super bons sur mon lire je crois qu'on va on va s'arrêter là pour ce soir merci beaucoup pour vos questions il y avait une question sur le chat je réponds juste à ça oui la vidéo sera visible après sur youtube elle sera tout simplement sur la chaîne youtube de Théa Ngué elle reste figée pour une éternité brève probablement mais à l'échelle de l'humanité mais longue à la nôtre Marjorie tu voulais dire quelque chose non avant de finir on a des petites choses à dire mais oui voilà merci donc je remercie Quentin aussi d'avoir assuré la réalisation technique pour ce soir parce que ce n'est pas une mince affaire et effectivement je crois que Damien voulait dire quelque chose aussi en cette fin de réunion rencontre avec les auteurs merci à vous on peut-on l'acheter c'est ça combien en fait on va on va vous envoyer un lien pour pouvoir avoir le livre à un prix un prix que nous on a défini qui est 25 euros on vous l'envoie pour 25 euros voilà on a passé ce contrat là avec voilà on peut faire ça donc il faut s'inscrire sur ce lien et nous et nous dire votre adresse etc donc c'est un prix qui est un peu moindre que le général donc ça c'est un lien c'est quelque chose que vous allez avoir par mail après c'est ça Denis excuse-moi là je ne suis pas très au fait de ce truc là oui je crois que c'est ça on va vous envoyer à tous les participants un lien pour pouvoir commander le livre c'est ça on sent que c'est ça ça répond à la question oui combien ? il coûte 29,90 euros mais là il serait un peu moins cher voilà c'est une promotion on nous a fait le plaisir de participer ah oui je vois le chat merci Adresse voilà peut-être dire aussi que Théalingua fait des formations ça fait partie des choses que vous faites pardon c'est pas en train de dire peut-être dire aussi que Théalingua fait des formations il me semble tout à fait en fait l'idée aussi si ça vous intéresse nous on va peut-être essayer d'organiser deux jours de formation pour vraiment réaliser ensemble sur deux jours donc ce qui est vraiment pas beaucoup d'heures mais en se disant que des adultes enseignants motivés donc pour voir tout le processus en fait de A à Z avec des exercices phares que vous pourrez vous approprier ça on va essayer de le mettre en place mais on ne sait pas encore si on le fait justement en région Ronald ou à Berlin enfin bref voilà mais ce qu'on voulait vous dire aussi c'est que nous on intervient de partout on a l'habitude de se déplacer et du coup si vous pouvez convaincre vos directeurs enfin vos directions d'établissement ou les personnes qui financent les formations il y en a de partout c'est avec plaisir qu'on vient donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça aussi ou à dire au directeur voilà ou à la directrice voilà moi j'ai rencontré des gens intéressants il y a ce livre est-ce qu'on peut investir deux jours deux jours ça serait bien parce que si on pratique tout de suite on est dans quelque chose d'un peu plus long parce que c'est expérientiel donc il faut le temps de faire et le temps d'analyser la pratique donc deux jours c'est vraiment un minimum mais est-ce que c'est voilà en tout cas vous pouvez poser la question en direction et on se déplace volontiers que ce soit en France en Allemagne en Europe à Boston Delphine nous a quitté mais elle disait qu'elle était à Boston mais pourquoi pas rêvons voilà Sandrine est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou quelque chose que tu voulais dire et que tu n'as pas pu dire peut-être non non je suis ravie que ça intéresse les gens moi juste j'imagine si vous êtes là que c'est quelque chose que vous pratiquez déjà et que vous avez déjà plein de choses que vous savez faire moi ce que je trouve qui est encourageant dans ce genre de projet ou dans ce genre de livre c'est de de découvrir des exercices qu'on ne connaissait pas et au final enfin je ne sais pas moi à la fin de tous ces projets en fait les jeunes sont vraiment très contents d'être là je trouve que c'est des projets qui sont très motivants généralement les collègues aussi trouvent on est fatigué mais quand même ça valait le coup voilà merci beaucoup merci Sandrine Bourin oui merci à vous merci Damien Poincard et merci Marjorie Nadal merci à vous d'avoir suivi c'est toujours un plaisir de voir qu'il y a des gens que ça intéresse c'est toujours une communauté de théâtre et de langue voilà on est toujours content de vous voir merci Laura aussi bah oui alors là ça va merci Laura et merci à vous tous et toutes d'avoir participé et bon vent dans vos projets théâtraux et scolaires et de jeunes et de moins jeunes vive le théâtre oui vive le théâtre merci bonne soirée merci à vous merci merci